Bonjour, dans cette vidéo je vous donne des conseils généraux pour vous aider à réussir une épreuve écrite d'examen BTS, en gros pour survivre aux examens. J'ai également réalisé d'autres vidéos qui détaillent certaines épreuves communes à plusieurs BTS, comme par exemple l'épreuve E1 de culture générale et d'expression ou l'épreuve E3 de culture économique, juridique et managériale pour les BTS tertiaires. Et puis j'ai également réalisé plusieurs vidéos spécifiques au BTS gestion de la PME. Vous trouverez tous les liens en description. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de partager ces liens s'ils vous sont utiles. Pour passer des épreuves de BTS, vous devez être inscrit auprès de votre académie. Généralement c'est géré par votre établissement, mais vous pouvez aussi vous inscrire en candidat ou en candidate libre en vous rapprochant de la division des examens et concours de votre rectorat. Selon votre statut et le référentiel de votre BTS, vous pourrez passer certaines épreuves en contrôle en cours de formation, les CCF, et d'autres en épreuve ponctuelle. Les CCF sont passées dans le cadre de votre scolarité avec vos professeurs ou formateurs. Les épreuves ponctuelles sont des épreuves gérées par l'académie, qu'elles soient sous forme orale ou écrite. Et dans le cas d'un écrit, le sujet est national. Vous recevrez une convocation officielle à votre adresse, vous donnant la date et le lieu de vos épreuves, et pour certaines épreuves des consignes spécifiques pour remettre des dossiers au préalable. Il existe différents aménagements possibles pour des situations de handicap qui vont du temps complémentaire à l'assistance humaine en passant par la rédaction sur un ordinateur par exemple. Si vous êtes dans ce cas, vous devez vous rapprocher au préalable de votre académie pour faire reconnaître votre handicap. Le centre d'examen sera alors prévenu de votre situation et il vous donnera les consignes pour faire en sorte que vous passiez l'épreuve dans les meilleures conditions possibles. Généralement, les académies regroupent les épreuves dans des centres d'examen situés dans des établissements scolaires. Préparez-vous en avance, 30 minutes par exemple, car vous pourrez ainsi trouver la salle, puis votre nom sur la liste d'émargement et vous mettre en condition avant l'épreuve. Oui, parce que vous serez probablement un peu stressé et c'est parfaitement normal. Sur le trajet, vous n'êtes pas à l'abri d'un imprévu. Alors faites bien attention car quand l'épreuve est nationale, elle débute en même temps avec un même sujet sur l'ensemble du territoire métropolitain. Donc si vous arrivez en retard, vous ne pouvez normalement pas entrer dans la salle. Mais dans certains cas, les responsables peuvent vous autoriser à entrer jusqu'à une heure maximum après le début de l'épreuve et vous n'aurez bien entendu pas de temps complémentaire. Attention parce que les absences aux épreuves du BTS sont éliminatoires. Si vous ne venez pas, vous n'aurez pas zéro, mais une mention qui bloquera la délivrance de votre diplôme pour l'année en cours. Vous avez sur votre convocation les coordonnées du service des examens et concours de votre académie et vous devez impérativement les prévenir en cas de problème grave. Vous ne pouvez pas choisir votre place dans la salle et vous devez vous installer à celle qui vous a été attribuée. Vérifiez votre nom et votre numéro d'inscription sur l'étiquette. On vous fournira les copies d'examen et des feuilles de brouillon et vous pourrez bien sûr en demander d'autres pendant l'épreuve. Pour faciliter la vérification de votre identité, on vous demandera de sortir votre convocation ainsi qu'une pièce d'identité officielle en cours de validité avec une photographie. Ne les oubliez pas et signalez tout cas particulier au responsable de salle. En cas de perte ou de vol de ces documents, vous pourrez présenter le récépissé de votre déclaration établie par le commissariat ou la gendarmerie dans laquelle vous l'aurez faite. Installez-vous à votre place confortablement. Sortez de quoi écrire, prévoyez des stylos de rechange, de quoi vous corriger, du blanc par exemple, et de quoi tracer des traits droits. Désormais, la plupart de vos copies sont numérisées pour leur correction et vous devez absolument utiliser des encres qui sont assez contrastées comme du noir ou du bleu sombre. Amenez en plus les éléments qui sont spécifiquement autorisés pendant l'épreuve que vous passez, comme une calculatrice, un dictionnaire ou une table de référence éventuellement. Pensez à demander à vos enseignants car les règles peuvent changer au fur et à mesure des années. En cas de doute, amenez le matériel. Ce qui est autorisé vous sera indiqué sur les sujets et vous pourrez toujours le laisser dans votre sac à l'écart. Vous n'aurez pas forcément d'horloge dans votre salle d'examen et pour mieux vous organiser, pensez à amener une montre. Mais on vous demandera sans doute de l'enlever de votre poignet et de la placer sur la table, les montres connectées étant bien entendu strictement interdites. Prévoyez éventuellement de quoi reprendre des forces pendant l'épreuve. Alors il faut être raisonnable, ne prévoyez pas un repas complet et surtout pensez à des emballages discrets pour ne pas déranger toute la salle. Le dérèglement climatique a aussi un impact sur les examens et vous pouvez hélas devoir composer en affrontant une canicule précoce. Alors pensez donc à prendre de l'eau, ce qui vous économisera un déplacement aux toilettes coûteux en temps. A ce sujet, anticipez votre passage aux toilettes en y allant juste avant l'épreuve car aucun candidat n'est autorisé à sortir avant la fin de la première heure. Après, ça sera de nouveau possible de vous y rendre en sortant un par un et sans votre copie bien entendu. De manière générale, ne prenez pas les consignes de fraude à la légère. C'est un délit qui vous fait encourir de la prison et de fortes amendes ainsi qu'une interdiction de passer tout examen jusqu'à cinq ans. Vraiment, ne prenez pas le risque. Pour limiter le risque de fraude, vos téléphones doivent être éteints et disposés dans un sac à l'écart. Ne communiquez pas avec les autres candidats pendant l'épreuve. N'utilisez pas d'antisèche. Ne copiez pas sur vos voisins. Si jamais vous êtes surpris en situation de tentative ou de flagrant délit de fraude, la personne en charge de la salle intervient pour y mettre fin, puis elle rédige un rapport qui est transmis au recteur pour les éventuelles poursuites judiciaires. Si vous perturbez le déroulement de l'épreuve en refusant de suivre les consignes par exemple, vous pouvez même être expulsé de la salle. Quand vous êtes installé, concentré et un peu stressé, vous attendez l'heure officielle d'ouverture des enveloppes des sujets. Alors c'est le moment de remplir les entêtes de vos copies d'examen. Dans la partie qui sera anonymisée, vous devez indiquer vos noms, prénoms, votre numéro de candidat, celui de votre convocation et votre date de naissance. En dessous, vous avez quatre éléments à remplir qui sont spécifiques à l'épreuve. Le nom de l'examen, pour vous c'est le BTS. La spécialité de votre BTS, par exemple gestion de la PME. L'épreuve que vous passez, par exemple l'épreuve E6, soutenir le fonctionnement et le développement. Et enfin la session, vous notez l'année en cours. Attention, l'anonymisation des copies vous protège en permettant une correction équitable. Vos copies ne doivent donc pas avoir de signes distinctifs permettant de les reconnaître. En particulier, si dans les travaux demandés, vous devez rédiger un document professionnel, n'indiquez pas votre nom réel, ni en entête, ni en signature. L'énoncé va parfois vous suggérer un nom d'emprunt que vous pourrez utiliser. Quand vous recevez votre sujet, vérifiez rapidement que votre exemplaire correspond bien à votre épreuve et qu'il est complet. Toutes les pages sont numérotées et on ne peut jamais exclure un problème d'impression. Donc en cas de souci, demandez aux personnes qui assurent la surveillance. Les sujets font tous l'objet de vérifications minutieuses. Ils sont testés, modifiés, relus. Mais il restera fatalement toujours des erreurs, malgré tout le professionnalisme des équipes. Quand une erreur manifeste est détectée, elle est remontée en temps réel au rectorat puis aux responsables nationaux en charge de l'épreuve. Et le cas échéant, ils émettent un correctif qui suit la même voie hiérarchique pour finalement être indiqué à l'ensemble des candidats et des candidates. Il peut donc y avoir un peu de délai avant qu'un correctif vous parvienne. Mais les erreurs réelles restent très rares. Dans tous les cas, vous ne serez pas pénalisé. Le corrigé et son barème en tiendront compte en élargissant les possibilités de réponses admises. De manière générale, faites de votre mieux. Avant de penser à une éventuelle erreur du sujet, c'est peut-être vous qui avez mal interprété. Et au pire, tout le monde sera confronté au même problème sans favoritisme. Lutter contre la fraude aux examens est une préoccupation grandissante à l'heure des réseaux sociaux et de l'hyperconnectivité. Malgré les précautions, il peut arriver qu'un sujet soit partagé publiquement avant l'épreuve. Une fuite génère une profonde injustice entre les candidats. Donc si elle est importante, elle peut entraîner la décision de remplacer le sujet prévu par un sujet de remplacement, et même si l'épreuve a déjà commencé. Et dans certains cas de plus en plus rares, vous pouvez même être convoqué pour passer une nouvelle épreuve ultérieurement, par exemple en cas de destruction irrémédiable de paquets de copies. Mais heureusement, ces cas particuliers arrivent extrêmement rarement, et dans la quasi-totalité des cas, votre épreuve se déroule sans aucun problème. Même si vous avez terminé, vous ne pourrez pas sortir définitivement pendant la première heure de l'épreuve. Si vous atteignez la durée limite de l'épreuve, vous devez impérativement déposer vos stylos à la demande des personnes effectuant la surveillance. Au préalable, vous devrez avoir vérifié que chaque page est numérotée, y compris les pages blanches, et que vous avez rempli l'entête de toutes les feuilles que vous rendez. Et puis enfin, vous devez remettre votre copie et signer en parallèle la liste d'émargement. Vous pourrez ensuite reprendre vos affaires, les ranger et sortir de la salle. Alors attention à ne pas faire trop de bruit pour ne pas gêner celles et ceux qui n'auraient éventuellement pas terminé. Voilà, vous savez désormais à quoi vous attendre lors d'épreuves écrites du BTS et comment vous y préparer au mieux. Bon courage et bonne réussite.